Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide qui va porter sur la top lane avec Darius. Dans cette vidéo vous allez trouver tout ce qu'il faut savoir sur Darius afin de carry vos games, ses combos, son gameplay et enfin 5 astuces essentielles sur le champion. Bon visionnage à tous, allez c'est parti ! Alors, pourquoi jouer Darius sur la top lane ? Au sein de League of Legends, Darius est l'un des meilleurs carry sur la top lane et c'est pourquoi il est très souvent pick ou banni, peu importe les lots dans lesquels vous vous situez. Ce monstre de dégâts possède une phase de lane qui terrifie plus d'un adversaire puisqu'il peut assez facilement tuer son opposant direct et le jungler en solo. C'est pourquoi Darius est un pick indispensable à avoir dans son champion pool si vous souhaitez apprendre mais surtout monter en elo en étant sur la top lane. D'autant plus qu'il n'est pas mécaniquement très complexe et possède un énorme potentiel de carry les parties avec sa grosse hache. Alors quels sont les avantages de Darius ? Il fait énormément de dégâts tout au long de la partie, il possède un énorme potentiel de snowball, il peut facilement réaliser des inversus 2 lors des ganks, il est difficilement tué grâce à sa tankiness, il peut inversus 9, il peut réaliser des pentakill assez facilement, il peut aussi facilement comeback dans la partie sur un seul teamfight, et enfin il est extrêmement punitif en lane si votre adversaire fait une erreur. Quels sont ses inconvénients ? Alors il a peu de mobilité, ne pas réussir votre E crampon peut signifier votre mort dans certains matchups, ce n'est pas un vrai tank, il peut rapidement se faire tuer quand il loupe son A, dans la solo queue, vos coéquipiers vont très souvent vous voler vos resets de sort ultime, il est souvent banni, il se fait kite facilement, et ne possède pas un des meilleurs late game car il existe des champions qui scale mieux que lui. Présentation des sorts et des choses importantes à savoir. Commençons par son passif, plébéant. Ce passif permet à Darius d'être une énorme menace durant la phase de lane car cela va lui permettre de ressortir gagnant de tous les trades qu'il va pouvoir effectuer, et c'est pourquoi la majeure partie de vos adversaires refuseront de combattre avec vous. Plus vous allez obtenir de charges de votre passif sur votre cible, et plus les dégâts seront importants sur la durée, fonctionnant de manière similaire à un embrasement, vous permettant ainsi d'assurer bon nombre de kills. La synergie que possède votre passif avec votre sort ultime est très importante, donc le fait de connaître le montant supplémentaire de dégâts accordés à votre sort ultime à chaque charge vous permettra de tuer votre cible plus rapidement et obtenir force de noxus. Donc votre but ultime et surtout en teamfight sera de réussir à obtenir ces 5 charges de passif, et cela peu importe la cible car dès que vous obtenez force de noxus, vous gagnez jusqu'à 230 AD supplémentaires, et appliquez les 5 charges à n'importe quelle autre cible que vous allez toucher. Sur le papier, vous pouvez donc garder force de noxus jusqu'à l'infini, mais surtout appliquer les dégâts maximum de votre air après une simple auto-attaque. Et c'est aussi la raison principale qui fait que Darius ne se build pas full dégâts mais plutôt off-tank afin de lui permettre de survivre assez longtemps et ainsi obtenir le graal. Pour finir, sachez qu'il n'y a pas plus dévastateur en teamfight que de réaliser un flash plus A avec force de noxus au sein de l'équipe adverse, car très souvent cela signifie la fin du combat. A noter, dès que vous avez obtenu force de noxus, une seule attaque suffira pour avoir le maximum de charges sur votre cible. Poursuivons avec le premier sort de Darius, son A, décimation. Cette compétence est en quelque sorte le couteau suisse de Darius. Vous allez vous en servir pour pog votre adversaire, pour last hit, push votre lane, pour vous soigner, et enfin appliquer force de noxus à toute l'équipe ennemie. Apprendre à bien utiliser cette compétence est absolument nécessaire si vous voulez devenir un bon joueur de Darius, car ce n'est pas envisageable de toucher vos adversaires avec le manche de votre hache. Ce qui signifie que vous n'allez pas appliquer le maximum de dégâts, que vous n'allez pas vous soigner, mais surtout, ne pas appliquer une charge de votre passif. Sachez même que dans certains de vos match-up, le fait d'avoir loupé votre A sera leur win condition pour initier un trade avec vous, voire même un all-in. A noter, toucher vos ennemis avec le manche ne va pas appliquer une charge de votre passif. Vous pouvez annuler l'animation de votre Z avec votre A. Enchaînons avec Extropiaison. Extropiaison vous permet d'appliquer un ralentissement énorme de 90%, sans vous permettant de garantir la bonne utilisation de votre A et augmente aussi votre portée d'attaque de 25. Vous allez essentiellement vous servir de ce sort comme un reset d'auto-attaque pour appliquer le passif de la brillance, faire des dégâts aux tourelles et enfin comme outil de farm, puisque cela va vous rendre l'intégralité de son coût en mana et réduire son CD de 50% si vous tuez votre cible avec. Et enfin, je vous le redis encore une fois, vous pouvez cancel l'animation de votre Z et cela vous permettra de gagner énormément de temps sur des échanges courts avec vos ennemis. Donc assurez-vous de maîtriser cette technique et pour ce faire, allez faire un tour sur le mode entraînement. A noter, Extropiaison est un reset d'auto-attaque. Les boucliers anti-sort vont bloquer l'ensemble du sort, y compris les dégâts de base, et Extropiaison va activer la maîtrise ruban de bala. Passons maintenant à Crampon son E. Ce sort est absolument vital pour votre survie sur certains de vos match-up, et vous allez devoir jouer essentiellement au tour, surtout s'il est en CD. Crampon affiche absolument aucun dégâts, mais vous pouvez ramener vers vous absolument tout sauf les monstres épis. Et si jamais vous le loupez, préparez-vous alors à passer un très mauvais moment car son CD est extrêmement long, et n'importe quel champion de distance va alors vous punir, car vous n'aurez plus aucun moyen d'engage en votre possession. La meilleure utilisation de ce sort est de servir à prolonger un trade, et donc vous allez vouloir autant que possible commencer un trade sans vous en servir. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez alors pouvoir faire du hit and run, vu que Crampon applique un ralentissement, et seulement après, utiliser votre Z qui lui possède une portée plus élevée. C'est généralement ce sort que l'on maxe en second, afin de réduire le plus possible son CD. A noter, après avoir rapproché votre cible, Daus va attaquer la cible la plus proche. Plus votre cible est proche, et plus vous aurez de chances de louper votre sort, car la zone d'effet est en forme de cone. Et pour terminer, son sort ultime, Guillotine Noxienne. Ce sort est la signature de Daus. Si vous l'utilisez, vous allez alors appliquer là aussi une charge de votre passif, ou 5 si vous avez déjà force de Noxus, et infliger des dégâts bruts. Votre sort ultime reset si vous réussissez à tuer votre cible avec, et pour une durée de 20 secondes. Et enfin, de manière permanente, lorsque votre sort est à son niveau 3. Les passages à vos niveaux 6, 11 et 16 sont clairement des énormes powerspacks pour vous, car cela vous procure une immense source de burst qui vous permettra de détruire des cibles squishy et même les tanks. Comme dit précédemment dans cette vidéo, il est impératif de connaître les dégâts que vous pouvez faire en fonction du nombre de stacks, afin de devenir un bon joueur de Daus, car le fait de tuer une cible avec votre air vous permettra d'obtenir immédiatement force de Noxus, sans avoir à vous abaisser à frapper quelqu'un 5 fois. A noter, la compétence ne sera ni mise en cooldown, et son court malin ne sera pas consommé si elle est interrompue pendant son incantation, et cela peut se produire uniquement si Daus ou sa cible meurt pendant le saut, Daus perd la vision de sa cible, ou enfin la cible devient inciblable. Daus va seulement bondir vers la cible uniquement s'il a distance, ou alors bondir en arrière s'il est extrêmement proche. Le saut peut permettre à Daus de passer des éléments de terrain extrêmement fins, mais dans tous les cas, Daus touchera sa cible. La guillotine Noxienne ne va pas risette ou appliquer force de Noxus si elle est utilisée pour tuer un clone. Et enfin, guillotine Noxienne ne peut pas être utilisée si Daus est cloué au sol, grounded, ou immobilisé, routed. Buie des maîtrises Comme je souhaite que ce guide reste à jour le plus longtemps possible, je ne vous parlerai pas des maîtrises et des buies dans cette vidéo, mais sachez qu'en ce moment, Daus joue avec conquérant et en tant que bruiseur AD. Vous pouvez trouver un buie des maîtrises à jour sur le site U.GG par exemple, et vous trouverez un lien ci-dessous au sein de la description. Sachez tout de même que vous devez adapter vos maîtrises en fonction de votre match-up direct, mais aussi de la composition de l'équipe adverse. Combo Auto-attaque Z, A, E, auto-attaque R. Ce combo est généralement utilisé contre des match-up mêlés qui auront très certainement commis l'erreur de venir chercher un sbire-canon au péril de leur vie. Donc, vous allez vous servir de cette terreur pour commencer par faire une auto-attaque, puis votre Z, profiter du ralentissement pour réussir à 100% votre A, et lorsque votre cible commence à s'enfuir, ramenez-la vers vous grâce à votre E, faites de nouveau une auto-attaque, et pour terminer, votre R. Mais là, vous êtes en train de vous dire, si j'ai bien compté, il n'y a que 4 charges du passif d'appliqué avec ce combo. Et vous avez raison, donc si vous le pouvez, mettez une auto-attaque supplémentaire avant d'appuyer sur votre touche R. Dans le pire des cas, vous obtiendrez tout de même force de Noxus, puisque votre R applique une charge de passif. E, auto-attaque pendant ralentissement de ce dernier, auto-attaque Z, A. Très souvent, les joueurs ne profitent pas du ralentissement procuré par le E afin de mettre une auto-attaque supplémentaire. Mais attention, ce combo est uniquement valable si la cible que vous venez de ramener vers vous ne possède aucun sort de mobilité. Sinon, vous allez pouvoir effectuer le combo classique qui consiste à ramener votre cible vers vous et à appliquer le maximum de dégâts en un minimum de temps. Parlons maintenant de l'annulation de l'animation de votre Z. Une des choses les plus importantes à retenir avec Darius, c'est l'annulation de l'animation de votre Z. Pour pouvoir le réaliser, vous allez activer votre Z et l'utiliser sur une cible et appuyer sur le bouton de votre A dès que Darius va commencer l'animation de son auto-attaque. De cette manière, Darius va toucher l'ennemi avec son Z, mais l'animation de votre A va alors commencer au même moment et cela vous permettra de gagner un temps précieux. Ajoutez à cela une auto-attaque juste avant de réaliser cette astuce et cela vous permettra d'obtenir 3 charges de votre passif très très rapidement. Je vous encourage vraiment à tester cela en mode entraînement afin de vous familiariser avec cette technique car c'est votre principal combo et outil de trade. Flash E et Flash A Non, là encore, une chose que vous pouvez pratiquer au sein du mode entraînement, c'est le Flash E ou A. Bon, rien d'extraordinaire sur cette astuce, mais cela vous permettra de vous familiariser avec les timings et les portées maximales que vous allez devoir apprendre. Car l'idée principale du Flash A par exemple est de flasher avant que Darius fasse tourner sa hache autour de lui et non pas pendre. Rappelez-vous, sur League of Legends, plus vous laissez du temps à votre adversaire pour réagir et moins vous allez réussir. Astuce ! Astuce numéro 1 Votre sort ultime est un des sorts au sein de League of Legends qui peut être mis en mémoire tampon. Je m'explique. Vous pouvez appuyer sur R et sur votre cible lorsque vous n'êtes pas à portée de cette dernière et ensuite Flash. Ce qui permettra de faire partir votre R instantanément et ne laissera aucun temps de réaction à vos adversaires. Astuce numéro 2 Sachez que votre E, crampon, est aussi un outil défensif. Donc, vous allez faire un E sur la cible qui vous attaque et lui appliquer ainsi un slow et enchaîner avec votre A lorsque vous allez vous en aller. Pratique, n'est-ce pas ? Astuce numéro 3 Quand vous êtes devant, en face de lane et que vous avez rasé la vague de sbire, deux options s'offrent alors à vous. Dive votre ennemi ou alors je vous propose de faire un piège au niveau du buff du jungle ennemi sur son deuxième timing de respawn. Daesh n'est jamais aussi fort que lorsqu'il entame un combat depuis le brouillard de guerre. D'autant plus qu'il sera en avance en termes de niveau et d'item, ce qui très certainement va vous procurer un kill gratuit. Et cerise sur le gâteau impactera toute la map. Astuce numéro 4 Là encore, une histoire de mise en mémoire tampon. Sachez que vous pouvez faire un A qui n'est pas esquivable. Lorsque vous ramenez quelqu'un vers vous avec votre E, il vous suffit d'appuyer sur A juste avant et ne faites pas le contraire car vous ne pouvez absolument rien faire lorsque vous êtes en train d'inclanter votre A. Astuce numéro 5 Vous êtes instoppable durant l'animation de votre R, signifiant que les CC ne vous affectent pas pendant le saut. Mais vous serez stun par exemple à l'arrivée si la durée du CC est super à la durée de l'animation de votre R. Astuce supplémentaire Donc à celle-ci je vous la donne en bonus mais sachez qu'il faut la prendre avec des pincettes car je n'ai pas pu la vérifier. Donc si un main Darius vient écouter cette vidéo, peut-être qu'il pourra confirmer ou pas cette info dans les commentaires. Donc votre E ne pouvant pas le stopper, il semblerait que l'on peut l'utiliser afin d'interrompre des suppressions comme le R de Warwick ou le R de Mazhar. Si et seulement si, votre timing est parfait. Gameplay Early game En introduction sur le gameplay de Darius, je dirais que c'est un champion agressif dès le début de partie et que sa win condition est de faire des trades sur la durée, notamment à cause de son passif que l'on doit appliquer plusieurs fois. C'est aussi pourquoi beaucoup de joueurs de Darius prennent le sort fantôme car ça leur permet de mettre énormément de pression sur la laine. Pour votre starter en début de partie, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, avec soit bouquet de Doran ou lame de Doran et une potion, ou encore épée longue et une potion rechargeable. Ces trois starters sont des standards mais c'est à vous d'adapter vos items de départ ainsi que vos maîtrises en fonction des différents match-up. Mêlée, Distance, AD, AP, Tanki, etc. Au niveau 1, surtout ne prenez pas de sort car vous allez essayer de faire un cheese dès le début de la partie. Je m'explique. Darius possède un des meilleurs si ce n'est le meilleur niveau 1 du jeu et donc vous allez vouloir en abuser. Pour ce faire, vous allez attendre votre adversaire caché dans un buisson, tout dépend de quel côté vous êtes et s'il doit aider son jungler. Dès que votre adversaire va passer à proximité, vous allez essayer de le toucher avec votre zèque, lui appliquant ainsi un ralentissement de 90% et le frapper jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans le cas où le cheese n'est pas réalisable, retournez sur votre lane et prenez en premier votre sort A. Jusqu'à votre niveau 6, je vous conseille de freeze votre lane pour les raisons suivantes. Être en sécurité par rapport au gang du jungler adverse. Exposez votre adversaire au gang de votre jungler, même si j'avoue que la plupart du temps votre jungler ne l'aura jamais. Et surtout, pouvoir profiter de toute la longueur de la lane et de votre sort fantôme. Si vous l'avez choisi, pour pouvoir faire un très long trade avec votre adversaire et le tuer. Ou alors, vous pouvez aussi de faire un énorme push de vague dès le début afin d'obtenir votre niveau 2 rapidement et surprendre votre adversaire. Je vous laisse essayer les deux techniques et choisir celle que vous préférez. Dans le cas où votre adversaire refusera le combat avec vous et cela risquera d'arriver très souvent. Vous allez alors vouloir mettre en place un slow push sur votre lane afin de vous créer une énorme armée de sbire et ainsi tenter de die votre ennemi. Ou alors, prendre des plates sous le nez de votre adversaire car s'il vous tape, il prendra énormément de dégâts de la part des sbires et vous pourrez ainsi le dive. Une autre façon de faire est d'aller prendre de la vision deep au sein de la jungle adverse. Tuer le jungler ennemi, faire l'herald, prendre les carapateurs ou encore faire un gank sur la mid lane. En gros, faire le maximum de choses qui aura un impact global sur la carte puisque vous ne pouvez pas faire la différence sur votre lane. Triforce ou coup près noir ? Avant de passer au mid game, il est important de faire un petit topo sur le choix de ses items mais là encore, le meilleur choix est celui avec lequel vous vous sentez le mieux. Donc, la trinité est un item beaucoup plus en tes dégâts qui va vous permettre de faire des énormes bursts sur les cibles squishy. Et pour moi, cet item est un impératif lorsque vous êtes fed et que vous voulez vouloir carry toute votre équipe. De plus, la vitesse de déplacement supplémentaire est clairement un atout pour vos roaming. Tandis que le coup près noir est un item beaucoup plus janté teamplay et c'est un item à privilégier lorsque l'équipe ennemi a une front line tanky ou encore si vous vous sentez derrière dans la partie. A savoir, le stagnement de votre passif synergise avec le passif de l'item coup près noir. Mid game Lorsque les phases de lanes se terminent, DAO sera dans une période un petit peu délicate car il fait serve beaucoup de dégâts mais il n'est pas si tanky que cela. Donc, votre objectif sera de continuer à farmer, prendre de l'xp et surtout détruire la terrain de votre adversaire si ce n'est pas déjà fait. C'est à vous de push les side lanes et après grouper avec votre équipe pour faire des objectifs comme les dragons, tourelles ou hérales et barons. Si vous êtes fed, alors vous allez pouvoir faire du speed pushing et prendre la pression à votre compte car vous allez pouvoir faire facilement du 1v2. Dans le cas contraire, faites votre maximum pour rester efficients en termes de niveau et d'itimisation car un seul bon teamfight peut vous permettre de passer de useless à god si jamais vous obtenez un reset. Late game et teamfight Votre obsession sera d'obtenir votre passif le plus rapidement possible. DAO peut dévaster toute la backline d'ennemis avec un flash plus A buffé avec force de nexus et ainsi débuter le plus magnifique all-star game jamais réalisé. Ne perdez surtout pas de vue que vous n'êtes pas un vrai tank même si vous avez acheté des items pour tanker. Donc, plus vous aurez de points de vie lorsque vous obtiendrez force de noxus et plus vous pourrez vous amuser avec. Vous avez aussi l'option de réaliser un flash E mais tout dépend des CC qui sont au sein de votre équipe car si personne ne peut enchaîner après vous, il vaudra bien évidemment privilégier le flash A qui vous permettra de carrer seul les combats. Voilà, ce guide est à présent terminé et si vous avez aimé ou appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un pouce bleu afin d'aider la chaîne à grossir. Sur ce, bon entraînement et good luck and have fun ! Sous-titrage ST' 501